bonjour tout le monde bonjour c'est maddie j'espère que vous vous préparez pour le week-end et que vous n'avez pas trop froid chez nous et bien il a gelé donc le printemps est encore loin alors bah oui bon les agriculteurs ça bouge beaucoup dans mon dernier tirage j'avais vu qu'ils allaient avoir gain de cause donc on va refaire rapidement le point mais je voyais quand même par la suite les choses se dégrader du fait certainement de la politique européenne alors je suis en train de bouger mes cartes mais bougez pas je remets mon dixit un petit peu voilà en ordre donc on va regarder rapidement au niveau des agriculteurs après on demandera au divin actu de voir ce qu'on nous dit pas donc regardez ce qui sort dans les cartes et donc et bien bah tiens je vais tester mon nouveau jeu là que je vous avais rapidement montré pendant le live mais que je n'ai pas utilisé finalement donc on va regarder à laisser le temps mais quoi il s'appelle celui là ouais l'oracle du corbeau voilà l'oracle du corbeau quand vous voulez pardon les corbeaux ce sont des animaux extrêmement intelligents d'ailleurs j'en ai j'en ai qui viennent chercher à manger peut-être pas que je fais le livre avec alors on va garder nos fameuses agriculteurs est ce qu'ils vont lever les blocages ou pas chez nous aussi faut pas croire c'est pareil aux pays bas il me semble un en france et en allemagne ça bouge beaucoup et on a un certain père parti pardon on a un certain parti chez nous qui commencent à inquiéter fortement le pouvoir et dont je vous avais déjà parlé il ya deux ans de ça ouais il ya deux ans de ça bon alors nous mélangeons pas tout donc en parlant de mélanger voilà on y va alors au niveau du mouvement des agriculteurs est ce qu'ils vont avoir gain de cause donc on va regarder ce qui sort la distance et la distraction à ça c'est amusant ça la distance et la distraction c'est comme si en fait il ya des choses que on ne nous disait pas et que tout ça c'était une distraction pour nous maintenir à distance de quoi de je ne sais pas de quelque chose ouais c'est toujours pareil en fait j'ai toujours l'impression moi qu'avec les événements courts on nous focalise sur voilà un événement et puis où on nous cache autre chose qui est tout aussi important quoi c'est toujours le problème bon on va quand même regarder les agriculteurs donc qu'ils avoir gagnent cause et donc vont-ils les blocages alors intérêts personnels bon bah il ya des intérêts personnels curiosité et coopération bon bah écoutez effectivement ça a l'air de s'arranger puisque intérêts personnels et coopération moi je vois évidemment des bons parmi les agriculteurs et d'avant des gens qui ont des intérêts personnels ça paraît évident mais donc ils vont coopérer mais d'abord pour eux pour leurs intérêts personnels regardez pourquoi j'ai curiosité ici donc il ya des histoires de reversement de sous à si j'ai bien suivi le le problème on va dire il va y avoir des sous qui vont être versé bah vous les avez ici quoi ils coopèrent parce que ça sert leurs intérêts personnels alors on va regarder pourquoi j'ai curiosité donc on va remettre une carte là et là la bataille avec quand même bon donc bataille pour ses intérêts personnels ça ça paraît logique d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire certainement qu'il va y avoir négociation justement pour coopérer donc tu me donnes autant que je veux et je rentre chez moi en gros c'est ça donc des discussions qui vont servir les intérêts personnels des questions des sous alors que j'étais qu'est ce qu'on a équilibre à curiosité je sais pas trop comment la comprendre cette carte attendait j'ai regardé deux secondes ce qu'il dit sur le petit livre peut-être que ça va m'aider bon alors oui c'est j'ai bien fait de lire la carte en fait ça veut dire qu'il faut creuser un peu le sujet donc il ne faut pas s'arrêter à la surface des choses voyez il ya autre chose derrière toute cette histoire d'agriculteurs certainement en tout cas avec cette carte là mon avis il ya un retour à l'équilibre qui s'annonce et vous avez aussi la carte coopération donc c'est ce que j'avais dit dans mon premier tirage avec le bélin il me semble ça veut dire qu'ils allaient obtenir certainement gain cause mais attention par la suite on n'est pas encore tiré d'affaires bon donc je dirais qu'une fois qu'ils se seront mis d'accord j'ai quand même bataille donc une fois qu'ils se sont et se seront mis d'accord sur ce qu'ils vont obtenir sur ce qu'ils veulent obtenir c'est bien coopération et retour à l'équilibre mais curiosité alors qu'est ce qu'on ne nous dit pas on va regarder encore une petite carte avertissement donc voyez il faut creuser un petit peu plus en profondeur parce qu'on a quand même ici un avertissement et les cartes nous disent bien qu'il faut vraiment aller vraiment en profondeur et ne pas effleurer que la surface on va regarder fureur ouais donc pas mal c'est bon ben ça veut dire que les choses vont se calmer dans un premier temps très certainement aimé avertissement que les choses vont se dégrader par la suite voilà donc c'est pas fini voilà c'est pas fini et moi je pense que le printemps va être très chaud voilà enfin bon mois d'après ce que j'avais vu en astrologie mais enfin toute l'année va être chaotique mais on est habitué on est habitué elle va faire un petit coup de cartes avec le divin actuel cette fois bon pour l'instant pour les agriculteurs vous avez compris on verra bien mais les choses ne vont pas rester là par la suite ok alors le divin actue qu'est ce qu'on ne nous dit pas qu'est ce qui est important de savoir en fait il ya plein de choses qu'on ne nous dit pas par exemple le conflit israël gaza bon qu'est ce qui se passe la chine là on sait pas trop ce qui se passe non plus qui moine la king kong qui fait toujours la provocation les effets de la soupe qui sont complètement 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 ignorer et les gosses en grande souffrance enfin bref les trucs habituels quoi alors restez bien jusqu'au bout parce qu'après je ferai un petit tirage rien que pour vous vous devrez choisir entre eux entre trois pierres moi je prends les pierres aujourd'hui et puis on verra ce que le futur vous réserve voilà alors divin actue qu'est ce que tu peux nous dire dont je prends deux temps temps tu regardes voilà on va regarder un petit peu ce qu'ils sont alors qu'est ce qu'on a ici le à l'uremberg à pardon ah bah écoutez elle est tombée 1 nuremberg la fatigue mais moi ce truc je n'ai jamais senti le fameux nuremberg d'ailleurs renier flemiche quelqu'un qui m'a posé la question ce monsieur qui est donc avocat international qui s'était battu justement contre le coco enfin plutôt pas contre le coco contre toute la politique autour du coco et notamment au niveau de la soupe il a été mis en prison et vous avez toujours dit moi je vois pas les choses aboutir quoi alors je sais que encore une fois j'étais à part comme d'habitude que beaucoup beaucoup étaient enthousiastes à ce sujet mais c'est difficile d'aller contre un système vous savez regardez le pauvre julien assange je vous avais fait un tirage à ce sujet et je sais pas où est ce qu'il est des petits problèmes d'internet mais le pauvre gars je vois vraiment je vois pas sortir quoi enfin bref donc il faut pas aller contre le système c'est très dangereux là voyez nuremberg fatigue sommeil donc ça n'ira pas plus loin donc du coup l'autre coupe c'est quoi jalousie ouais en plus d'accord jalousie je sais pas trop pourquoi bon ok en tout cas il ya des disputes à ce sujet et là qu'est-ce qu'on a sur l'optat destruction de quoi et la justice destruction de la justice bon ok à moins qu'ils aient des immeubles comme des tribunaux qui soit détruit je sais pas qu'une idée enfin ok donc je prends deux deux tas quoi enfin on va les mettre comme ça bon c'est très violent à 2024 façon vous avez dix mois en sur l'horoscope 2024 en astrologique ça va être une année enfin c'était une année surtout de catastrophe économique quoi c'était très très visible on assiste à un effondrement là il ya tout qui croule alors on y va moi ici je vois des magasins qui ferment régulièrement j'essaie de soutenir les petits commerces parce que je pense que c'est la responsabilité de chacun aussi d'aller acheter plutôt auprès des petites de petits commerces indépendants plutôt que d'aller acheteurs les grandes surfaces mais ça c'est c'est ce que je fais moi bon alors attendez que je vais vous montrer les cartes voilà je vais les agnes qui est tombé il y en a une qui est tombé c'est quoi qui est tombé ah bah tiens ça c'est peut-être un symbole c'est la banque qui est tombé à la carte qui est tombé les banques est ce qu'elles vont tomber je pense pas que ce soit cette année moi je vais ça un peu plus tard mais ce qui est sûr c'est que les banques vont souffrir cette année oui elle souffre déjà donc les banques en difficulté bon alors qu'est ce qu'on a ici contrôle mental ça c'est marrant comme ici on a la préparation la planification ok alors c'est les nouvelles cartes du digi n'actu 1 c'est l'extension que j'avais commandé le dirigeant mais sans c'est qui c'est avec son long nez n'est ce pas et donc la banque et l'argent bon ben je crois qu'on va recourir alors un contrôle mental ça c'est sûr on a une population qui est complètement hypnotisé et ça ne s'arrange pas donc on va prendre deux cartes voilà deux de celui-là et de celui-là pourquoi dit que ça s'arrange pas bas parce que quand même vous avez une population qui a été soupé au trois quarts on a des bonnes qui est le truc en fait c'est à dire que là tout le monde est d'accord pour dire que les mesures n'ont servi à rien comparé avec la suède où il n'y a eu aucune aucune mesure de restrictions ou si peu qui ont été mises en place et ils n'ont pas été plus contaminés que voilà que ailleurs donc qu'est-ce qui a été débunqué aussi bas la muselière se sert à rien moi j'en vois encore des gens qui en portent et ça m'énerve donc je suis à deux doigts d'aller les voir en disant mais retirez moi ça et respirer bref et évidemment évidemment la soupe elle-même qui n'a servi à rien qu'à rendre les gens malades donc ça tout ça on le sait mais non les gens ben ils dorment donc voilà bah regardez franchement j'ai un voilà bon contrôle mental et ben je suis en train de parler de la soupe mais voilà voyez c'est exactement ça ça ne bouge pas et ça ne bouge pas vous pouvez dire ce que vous voulez ça ne bouge pas pour toujours me dire oui les gens s'aperçoivent qu'ils ont été floués non il y a une petite partie oui évidemment mais la majorité je parle de la majorité non sinon vous auriez des millions de personnes furieux en disant mais qu'est ce que vous m'avez donné à boire quoi vous avez compris qu'est ce que vous m'avez fait il n'y a rien il n'y a personne je parle même pas des gosses quoi nous on a des profs ici sont régulièrement malades ça devient grave bon alors enlèvement préparation d'un enlèvement oh ça c'est pas bon ça ok qu'est ce qu'on a que le dirigeant le sport ah bah oui monsieur monsieur en même temps monsieur caligula qui va certainement s'intéresser aux jo parce que ça rappe ça se rapproche et là les banques qu'est ce qu'on a les usa oui alors pardon donc là il faut regarder vraiment au niveau des usa au niveau des banques parce que ça commence toujours là bas et puis après bas ça arrive chez nous moi d'accord d'accord je réponds pour vous et qu'est ce qu'on fait on a encore une petite carte ouais j'en ai suffisamment je pense ça je pense que c'est pas gênant en fait l'idéal si vous laisse quand vous avez peu de cartes faut pas en tirer trop mais quand vous avez comme ça je sais pas combien au moins 300 cartes vous pouvez en tirer quand même plus après il faut savoir s'arrêter alors qu'est ce qu'on a ici vous savez moi ce qui me préoccupe le plus c'est ça parce que tout le monde oublie ce que tout le monde obliter c'est un joli mot obliter ce que tout le monde en fait voilà se met à une espèce de deux hier des oeillères sur les yeux évidemment ne veulent pas voir que on va avoir un problème avec ça plus le temps va passer et plus vous allez voir que ça va être flagrant c'est un gros 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 problème quand même à vérifier les chiffres moi j'ai quand même les trois quarts de la population mondiale après vous pourrez les vérifier vous même c'est beaucoup de monde ça fait quand même beaucoup alors oui par parti vous quoi c'est vrai mais enfin il part quand même c'est moi qui vous le dire bon alors ceci dit alors ah oui puis j'ai oublié de dire que je vous mets toujours une bougie à toutes les semaines voilà je prie toujours pour vous et je vous demande toujours force physique force morale enfin bref tout ce qui peut vous faire du bien et tout ce que voilà tout plein de choses tout ce qui vous fait plaisir qu'est ce qu'on a ici là le nom alors le nom et un petit oui contre le mental le nom et un petit oui on va regarder alors est ce que sont les gens qui refusent la potion je pense que oui puisque là les gens ils ont plus envie d'aller vers la quatrième cinquième ou sixième dose de soupe ça on est d'accord ça on est d'accord ça c'est pas l'inverse et il ya qu'un petit oui il ya que une partie qui continue voilà à prendre la sixième cuillère de soupe ouais mais vous avez quand même le contrôle mental ok pourquoi parce qu'il est en retard tout simplement ce que je vous ai d'expliquer juste avant ici alors là justement à l'histoire de double hélice sur l'enlèvement je sais pas moi j'aurais plutôt tendance à le mettre ici moi c'est trop que cette carte là elle va davantage ici peut-être parce que j'étais davantage focalisé sur le sujet puisque on sait que la fameuse soupe change des choses à l'intérieur de la double hélice donc on va peut-être la bête là parce que je vois pas pourquoi est-ce que on aurait un enlèvement avec une préparation c'est pas très cohérent alors qu'est ce qui nous fait le ah bah oui d'accord c'est bien lui c'est bien lui vote élection sport oui bon bah il va préparer des petites choses pour les JO d'accord il va mettre ça en place moi je pense qu'ils auront lieu franchement vous avez été je ne sais pas combien me dire mais non ils vont être annulés bah non je pense pas franchement non je pense pas je pense qu'ils auront lieu ils peuvent pas annuler par contre ils vont mal se passer oui ça je suis d'accord mais moi je les vois pas être annulés bon alors qu'est ce qu'on a sur les banques ah bah tiens un gars comme ça sort bien requis d'accord bon ok qu'est ce que je fais j'en ai un autre paquet peut-être un qu'est ce que vous en pensez ouais je vous demande vous très vite on va mettre les allusions de l'univers que j'aime beaucoup c'est marrant il ya peu de personnes qui l'utilisent ce jeu là pourtant moi j'aime bien alors peut-être parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi je sais pas moi j'aime bien je préfère quand il n'y a pas de mode d'emploi ou qu'il n'y a pas d'explication tout que c'est mieux ce qu'on n'est pas limité par les mots enfin bon même parfois les mots sur des vignettes tu je vais pas les prendre forcément voilà ok préparation planification bon mais bon on voit bien qu'on coche des petites choses sur une liste quoi c'est quand même assez clair alors contrôle mental alors évidemment avec cette carte là ça veut dire aussi je n'ai pas dit mais bon je peux pas tout dire mais à mot couvert ou à demi mot ça veut dire aussi que les gens qui ont pris la soupe et dont la double hélice est modifié sont certainement plus facilement influençable du fait de certaines choses technologiques dans l'air d'accord comment je vous trouvais comme code moi on des s ouais difficile en allemand on dirait les vélèves ouais bon on va peut-être on va peut-être adopter ce nom je sais pas donc à cause des vélènes avec un w voilà des choses qui sur qui dit circulent les vibrations peut-être ouais les vibrations et qui fait qu'il ya un femme contrôle sur l'esprit alors pour ceux qui me taxeraient encore de comploplo ou qui dirait que je divague et bien il y a en fait sur youtube des documentaires de personnes qui ont travaillé dans l'armée et qui est très très sérieusement qu'il ya des machines qui existent qui émettent donc des vibrations basse fréquence et qui permettent d'avoir le contrôle voilà avec l'accent sur le cerveau voilà donc ça existe pour votre information si vous ne saviez pas ce n'est pas du délire à d'ailleurs il me semble que ça devrait être encore en relation avec les inventions de nicolas tesla ça m'étonnerait pas bon bon ok donc là juste quelque chose en disant attention il ya quelque chose de très grave ici et dont personne ne parle alors on va garder ces histoires d'enlèvement là parce que ce qu'il faut je remets une carte là ouais on va mettre quand même une ici on va garder monsieur le politicien ici avec le sport enfin bon et peut-être les banques 1 à la fait ce qu'on a ici bon bah il ya des gens malades là des gens qui sont dans l'affliction aussi c'est sûr et faut marquer c'est des femmes les femmes sont vraiment vraiment atteintes au niveau de de leur féminité de leur cycle de leurs organes féminins c'est grave ce qui se passe c'est gravissime gravissime donc là on a un vrai problème moi je vous avais fait une vidéo il n'y a plus de bébé je sais pas je ne sais pas j'ai l'impression parfois quand je traite des trucs super important c'est voilà c'est passé à l'as mais je vous assure qu'il ya un vrai problème il n'y a plus de bébé et c'est certainement en relation avec la soupe certainement enfin bon après si ça n'intéresse personne ma faute alors ici attention les murs ont des oreilles donc il ya bien quelque chose par rapport à un enlèvement ouais moi j'avais vu ça sur janvier bon il ya une jeune fille effectivement qui a été enlevé 15 ans peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce sujet oui je j'aurais j'aurais ça je sais qu'il ya eu des vidéos qui ont été faites sur l'enlèvement du curé guégan je crois il s'appelle didier guégan quelque chose comme ça bon vous pas vous faire de vidéo dessus parce que les collègues s'en sont très bien chargés mais la jeune fille me semble que personne n'a fait de vidéo donc j'en ferai une après apparemment il risque d'y avoir encore un autre enlèvement ok et ici on a quelqu'un qui pleure à qui pleure sur le sport oui bon ben ça va pas très bien se passer la préparation des jeux et sur les banques qu'est ce qu'on a quelque chose qui est en route là bon on va les recouvrir allez ça vaut le coup quand même alors donc ça c'est les choses un petit peu dont on nous parle pas je suis en train de regarder là d'accord ici on a les choses bas la nourriture le vin la nourriture ouais alors espérons qu'ils nous mettent pas de la soupe aussi dans la nourriture mais quelque chose là quand même attention ils vont nous en mettre un peu partout 1 pour avoir les réfractaires ici qu'est ce qu'on a à ya bien quelqu'un qui va disparaître on l'a donc il ya quelqu'un ici qui va bien être enlevé qui va disparaître encore une disparition mais ça n'arrête pas j'étais en train de regarder de temps en temps le reportage de lionel camille qui est un super super on va dire enquêteur investigateur ou ce que vous voulez qui justement qui s'est un petit peu spécialisé dans tout ce qui est disparition mais c'est incroyable le nombre de personnes qui disparaissent mais j'hallucine quoi les gens disparaissent comme ça pouf comme d'un coup de baguette magique on ne les retrouve pas enfin la plupart des cas on ne les retrouve pas il ya une dame qui est en vacances avec ses deux filles au bord de la mer je sais plus quel pays excusez moi enfin en tout cas au bord de la mer dans un hôtel elle dit à ses deux filles adultes je vais fumer une cigarette elle s'éloigne de quelques mètres et voilà elle disparaît non mais c'est de la folie c'est de la folie bon et je parle même pas du petit gosse émile qui a disparu dans dans quelques mètres carrés quoi si alors là il ya la fin de quelque chose une barrière bon alors je vous ai dit moi qu'ils auraient lieu dans les yeux d'accord il ya quand même quelque chose là qui ne pourra pas être mis en place et qui provoque des pleurs donc on ira regarder et qu'est ce qu'on a sur les banques web il ya quelque chose là avec le train et le chemin il ya quelque chose qui va être mis en route 1 au niveau des banques alors les choses les plus importantes bon on va laisser la soupe ça c'est clair d'accord on va regarder sur la petite jeune fille il a fait une petite jeune fille qui va disparaître là pourquoi est-ce que l'autre il pleure ah oui ça peut être aussi tout simplement des restrictions j'entends réfléchir parce que j'ai quand même barrière et des gens qui vont pleurer parce qu'il ya des restrictions oui c'est possible que ce soit ça aussi ouais donc là il ya encore du linge sale bon bah écoutez encore une histoire un peu glauquant avec la disparition d'une jeune fille apparemment bon ok ici bon alors on a bien l'histoire de barrières d'accord les histoires de barrières ici et là et qui vont provoquer l'appel les pleurs de la population je pense d'accord restrictions et là il ya bien des choses qui sont en route au niveau des banques bon là ça vaut le ça vaut la peine d'aller regarder attendez je reprends la divine actu parce que je sais que les sous s'intéresse tout le monde un c'est normal ça m'intéresse moi aussi alors ça c'est quoi abatia le numérique vous avez vu c'est sorti bon alors qu'est ce qui est en route ici les quatre qu'est ce que ça figure bel numérique voilà voyez les choses qu'on ne nous dit pas vous avez les banques requis bon ça va être ensemble les us le chemin qui se dessine on attend quelque chose qui arrive donc c'est le train donc quelque chose qui arrive pareil vous avez un bateau qui prend la route et le numérique bah écoute tu n'as pas besoin de faire de voilà d'être super de voir j'allais dire de faire de la voyance bah quelque part c'est numérique est en route ouais je le vois arriver mais bon c'est toujours pareil ça met un peu de temps quoi en tout cas je peux vous dire qu'ils y pensent très sérieusement aux us voilà bon on va regarder quand même ici c'est pas ça la vidéo trop longue non plus ouais bah le climat d'accord alors le climat qu'est ce qu'ils vont nous faire pour les jeux oui bon c'était le qr code alors est ce que c'est en relation que le climat ce qu'ils vont vouloir limiter les déplacements de voiture pour des histoires écologiques je sais pas il ya un truc comme ça parce que j'ai quand même une histoire de climat ça va passer par des interdictions vous avez la barrière ou la fin de quelque chose et c'est en relation avec les jeux ou apparemment puisque j'ai sorti le sport moi et il ya bien les barrières attention aux animaux aussi un oui il ya quelque chose bon donc on va dire restriction certainement pour des questions pourquoi pas de pollution bon ok et en relation avec le sport et donc les jeux ou très certainement pour ça et vous nous enquiquinez jusqu'au bout du coup j'ai pris qu'un temps c'est pas grave ici je vous dis je fais pas exprès mais regardez vous avez les confréries les sectes et ça sort avec l'enlèvement ouais moi je vous dis il ya quelque chose toutes ces disparitions c'est pas innocent quoi il ya des gens qui sont derrière et des gens ça nous avouer c'est évident quand on disparaît il ya des gens qui sont derrière ben oui mais bon là c'est des gens spéciaux voilà c'est des gens qui font des réunions secrètes c'est pas moi qui le dit et donc là on se prend la tête pour démêler le faux du vrai il ya l'histoire de linge alors j'ai parlé de scandale oui c'est vrai mais le linge à laver c'est aussi un petit peu tout est embrouillé quoi on se prend la tête pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui est vrai là dedans voyez pour remettre encore une carte 1 regarde ce qui sort roi je t'en patience oui donc il ya bien des choses en préparation vous voyez vous avez quand même deux fois les histoires de préparation planification ici il ya encore des enlèvements alors tendre l'oreille ça peut vouloir dire aussi qu'elles histoires de réseaux sociaux moi je vous ai toujours dit que les jeunes gens devraient faire attention à ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux parce que je suis persuadé qu'ils sont observés on sait quand est ce qu'il ya un petit jeune homme une petite jeune fille qui va faire ceci qui va prendre la route voilà qui va faire un déplacement etc et c'est facile ensuite et bien d'aller l'attendre attention bon bon ben voilà quoi pour la soupe que vous dire donc à se demander ce que il ya des choses importantes à savoir la démocratie ou après le voyez par d'autres choses donc je pense que là on a fini on va quand même demander ce qu'il veut nous dire sur la démocratie pas changer de paquet la démocratie qui n'existe pas parce que moi j'étais en train justement d'en discuter mon mari qui aimait la démocratie en fait ce serait si on nous demandait notre avis à nous en tant qu'individus chacun d'entre nous par rapport à un projet de loi par exemple on nous demande jamais notre avis que je sache donc il n'y a pas de démocratie point c'est d'où on nous demande pas notre avis et si on manifeste pour dire qu'on n'est pas d'accord bas on est ignoré donc démocratie zéro c'est tout cet été alors qu'est ce qu'il ya cet été au niveau de la démocratie va garder ce qui sort attendait j'étais malade je vous montre quand même pas qu'on me dise que je prends les cartons douces non non c'est quoi ça enfance volée ah oui ça c'est encore autre chose ça c'est encore autre chose ça c'est encore un autre sujet l'enfance volée ça c'est encore un tour dont on ne parle pas qu'est ce que sur la démocratie c'était le silence ou le secret à banon ben non vous savoir non alors attendez qu'est ce qui a cet été ce n'est pas encore les élections américaines mais est ce que ça pourrait parler peut-être des élections européennes ouais c'est bien cet été un donc qu'est ce qu'il veut nous dire là parce qu'un secret c'est quoi ça arabie saoudite ah ouais d'accord ça va faire là je pensais que j'avais enlevé les pays moi et des zombies des déshumanisation et je sors beaucoup ça bon donc ça veut dire que au niveau des élections européennes secret attention il pourrait y avoir un certain pays qui est sorti qui a des influences à mon avis sur les démocraties voire les élections européennes puisque c'est cet été il ya des histoires de déshumanisation cette carte là j'ai pas arrêté de la sortir en 2023 c'est quoi bas c'est le siècle qui devient inhumain déshumanisation c'est voilà on laisse quelqu'un se faire tabasser dans la rue on n'intervient pas on laisse les enfants souffrir on n'intervient pas on leur met la musilière bas on a laissé faire etc 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 et le un des pires c'est on laisse on a laissé les gens mourir dans les épades voilà et personne n'a protesté déshumanisation alors enfance volée c'est exactement ce qui se passe et c'est quelque chose aussi dont on ne parle pas on va quand même mettre une carte dessus armageddon ah ben d'accord ouais ça veut dire quoi alors armageddon c'est la fin du monde normalement ça veut dire que ce qu'ils ont fait avec les gosses je vais pas vous refaire tout le truc en parlant de la soupe ou en parlant du masque pardon de la musulière ou en parlant de la fameuse loi comment dire et cx pour les voilà en relation avec les autres les gosses plus le wok etc et bien tout ça tout ça il y aura une conséquence très certainement et moi je dis comme je pense une punition divine parce qu'on n'a pas le droit de toucher aux enfants je sais plus ce qui était marqué exactement dans la bible c'était jésus qui disait s'il y en a un qui devait attendez c'était quoi déjà qui devait choquer ouais c'était pas ce mot là après je vous retrouve le texte je vous le mettrai dans le dans la vidéo en texte qui devait choquer à un des petits il vaudrait mieux qu'ils se mettent une meule autour du cou quoi en gros les enfants sont sacrés et leur innocence doit être protégée d'accord bon bah c'est ça que je suis en train de vous dire voilà alors vous avez promis de vous faire trois petits tas donc je vais être sur pause et je fais le tirage pour vous voilà alors finalement j'ai été choisir plutôt des chats donc vous les montre j'ai celui ci on me demandait pas quelle pierre c'est j'en sais rien donc voilà le premier chat le second et le troisième voilà bon alors on va demander attendez je mets sur pause puis je tirais les cartes voilà alors si vous avez choisi le chat numéro 1 qu'est ce que vous avez alors il ya la carte verdict il ya la carte exploration donc verdict ça peut être simplement une décision décision de faire un petit voyage des choses qu'on regarde par la fenêtre ou qu'on regardait par la fenêtre jusque là ouais décision c'est marrant ça quand même j'ai quand même le verdict ouais donc décision de faire un voyage ou d'explorer quelque chose de nouveau bon ok donc ça bouge sur le second le second j'ai le violon message envoyé et retour à il ya des retours de quelqu'un là donc plutôt sentimentale avec des histoires de on envoie un message on envoie un message à quelqu'un que l'on regrette parce que pour moi le violon c'est souvent la nostalgie le passé donc on regrette le départ de quelqu'un on envoie un message et la personne revient ou alors en tout cas on demande le retour de quelqu'un d'accord bon et le troisième chat donc je vous ai pas remontré parce que c'est moi le deuxième c'était celui là le troisième c'est celui là le troisième le troisième parce que j'entends la troisième carte on a la maison qui sort la maison une solution que l'on cherche concernant une maison alors la maison bas ça peut être transaction ça peut être rénovation enfin un problème concernant la maison on cherche une porte de sortie et donc on va mettre en route tout ce qu'il faut prise en main force endurance ténacité pour trouver une porte de sortie voilà ça fait vraiment ici une solution concernant une maison c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes dans le donné live concernant les maisons donc bon je peux pas voir si ça va se faire ou pas mais en tout cas il ya vraiment des choses qui vont être mises en route pour résoudre le problème en relation avec une maison voilà vous me direz si ça vous correspond à peu près un faut attendre un petit peu que les choses se réalisent en tout cas merci d'avoir joué le jeu je vous ferai des petits tirages comme ça au fur et à mesure des jours et ben si ça vous plaît je continuerai en tout cas je vais vous souhaiter un bon week-end et puis je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt